C'est un sacré pari économique. Un brasseur de Charente-Maritime a imaginé une bière iodée. Sa particularité, elle se marie presque exclusivement avec des huîtres découvertes avec Dorine Condé et Tiffel Linderlander. Les terrasses sont ouvertes, les huîtres aussi. Pour les accompagner, à la Tremblade on propose de la bière, mais pas n'importe laquelle, de la fine de bière. C'est une bière qui est brassée au vin blanc avec une petite touche iodée de citron et ça se marie très très bien avec les huîtres. Ça se marie bien à ma grande surprise. Oui, c'est un test et il est réussi. Une alternative au vin qui en séduit plus d'un. Ça marche bien, c'est une bonne alliance. On a moins de... Parce qu'un vin blanc, généralement, on boit un vin blanc qui est très sec, qui est peut-être un petit peu plus agressif. Et là, on a plus de douceur au niveau de la saveur. Ça s'accompagne bien avec une huître. C'est une bonne formule. Si la fine de bière se marie si bien avec les huîtres, c'est que son créateur n'a rien laissé au hasard. Citron Sauvignon, c'était vraiment les axes de consommation de l'huître. Donc le petit coup de citron quand on mange une huître et le petit verre de vin blanc, c'était vraiment ce parallèle-là qu'on a voulu faire dès le départ. Des arômes obtenus uniquement avec des houblons. Il a fallu un an à Alain Rossard pour élaborer la recette. Le secret ? Un brassage plus long qu'habituellement. Le résultat ? Une bière plus acide qui s'adapte au goût des habitants de la région. On a été formaté par notre département viticole. Donc c'est vrai que si jamais on met beaucoup trop d'amertume sur la bière, les gens ne m'ont pas aimé. Et puis est-ce que l'huître également est faite pour avoir beaucoup d'amertume ? Je ne pense pas. La fine de bière peut aussi se boire sans fine de clair. Petit conseil du brasseur, la déguster à l'apéritif dans des coupes à champagne. Avec modération bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !